et nous revoilà donc quelques minutes avant le départ cette fois donc tout a été fait je vous montrerai un petit peu là vous voyez que ya plus rien je me suis servi des oreillers pour caler le pc des duvets pour caler le radiateur et voyez que il faut bien faire en sorte que tout soit bien utile bien utilisé et bien pensé et surtout que ça soit bien rangé parce que il suffit pas de tout mettre en foutoir à l'arrière parce que comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente pour avoir pour accéder au moteur c'est tout un bordel donc il faut vraiment qu'il ait rien et que tout soit bien rangé que ce soit facilement accessible bon maintenant je vous montre un peu l'extérieur donc les drisses sont clochés les écoutes sont en place l'ombelle est prête voilà j'ai fait un petit système là pour retenir mon pilote auto quand il est pas en quand je le mets pas en route parce que sinon il a tendance à tomber et bon et s'ils se cassent c'est la fin du monde après voilà bien vérifier aussi que les instruments de bord fonctionnent enlever les caches sortir la manivelle de winch brancher le pilote auto tout ça je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente donc j'en profite voilà j'ai bien vérifié les riches et bien j'ai bien tout vérifié j'ai vérifié la météo donc on voit que on va avoir très 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 peu de vent il y a de six à trois nœuds de vent donc il n'y a quasiment pas de vent personne que moi ne sortirait par des temps un code de son condition comme ça un vent par du sud est et qui va finir en fin de soirée au sud ouest comme ça et voilà et à partir de 15 heures il ya deux mètres de l'eau donc on peut partir à partir de 15 heures la carte toujours accessible toujours prête les gps en route vérifier que tout fonctionne voilà j'ai remis les pare-battes aussi comme il fallait j'ai passé les écoutes j'ai tout vérifié donc voilà maintenant on est prêt à partir en cette magnifique journée avec ce magnifique bateau voilà donc bien sûr le stress qui remonte normal mais bon là il ya tout ce qu'il faut voyez j'ai même pas de voisin j'ai la chance de pas avoir de voisins d'avoir la place derrière donc tout se passera bien il n'y a pas de vent etc donc j'ai plus d'appréhension mais toujours le stress du départ et de l'arrivée mais bon on va falloir refaire les choses comme on les avait faites les trois premières fois c'est à dire parfaitement voilà donc je vous laisse moi je vais mettre ma brassière quand même parce que ici fait tellement chaud c'est incroyable se croirait dans le sud donc du coup j'ai quand même habillé mettre ma brassière avec le harnais et tout tout pour pouvoir faire des manoeuvres en toute sécurité en solitaire et puis voilà on va démarrer le moteur le faire tourner un petit peu le faire chauffer un petit peu et puis on va partir gentiment et puis bien sûr pas de vidéo parce que concentration et de mise voilà allez je vous fais des bisous et on se retrouve sur l'eau bisous ciao ciao